Bonjour, une petite vidéo pour les terminales STMG et les SP mercatiques par rapport au Grand Oral. Donc j'espère que la plupart d'entre vous sont presque prêts. Plus vous serez prêts tôt, mieux ce sera. Vous m'avez demandé de mettre une colonne Grand Oral sur le mur pour que vous puissiez déposer vos travaux, que je puisse les corriger, donc je viens de le faire. Et donc ensuite, j'aimerais voir avec vous parce qu'effectivement la tentation est grande d'utiliser ChatGPT. Et donc ChatGPT, on ne peut pas faire n'importe quoi, ni dire n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est être précis dans ce que vous lui demandez. Alors, ce n'est pas l'idéal, on est d'accord. L'idéal, c'est que vous fassiez votre travail en amont, que vous fassiez votre STEL, votre SWOT, que vous fassiez des recherches, que vous élaboriez quelque chose. Et puis après, si vous voulez avoir une aide supplémentaire, vous pouvez effectivement lui demander des choses pour qu'il vous aide sur certains points. Moi, je pars sur, par exemple, l'entreprise Lippie. Alors, Lippie, ce sont des portails, tout ce qui est pour les travaux de la maison, aménagement extérieur, voilà. Donc, il y en a sur Puy Moyen, voilà. Je pars du principe que ma question est la suivante. Est-ce que l'omnicanalité aide à la construction du parcours client ? Si vous lui mettez juste cette question, il va vous répondre quelque chose de très basique, il va aller chercher. Donc, par contre, il faut bien préciser que vous êtes élève de Terminal STMG, en spécialité mercatique, et dans le cadre de votre mentorale, vous devez répondre, voilà. Vous avez choisi de trouver cette question pour l'entreprise Lippie. Et donc, après, vous lui demandez, il va aller chercher des informations partout sur le net, et vous lui demandez, effectivement, de vous proposer quelque chose. Quand je fais ça, il va vous sortir plein de choses, mais il va surtout considérer que vous êtes élève, vous n'êtes pas un conférencier. Donc, tout ça, vous voyez, ce n'est pas très très long ce qu'il va vous donner. Mais par contre, vous allez pouvoir comparer ce que vous avez fait et ce que lui, il vous propose. Il vous propose aussi des choses qui sont quand même très en rapport avec ce que vous avez vu en cours, et notamment, il n'oublie pas ce que vous oubliez quelquefois, de bien définir les termes de votre question. Donc, qu'est-ce que c'est l'une canalité ? Ça, c'est la chose qui est un peu rapide à faire et qui peut être très dangereuse. Donc, je vous mets en garde quand même. Par contre, donc, ensuite, moi, ce que j'aimerais, parce qu'il y a certains d'entre vous que je n'ai pas vus, c'est que quand vous allez sur le mur, vous avez quand même toutes les leçons qui sont consultables et donc, vous avez fait des infographies, donc vous devriez trouver des choses. On a regardé, beaucoup d'entre vous ont des questions de gestion en rapport avec la fidélisation. Si je fais une question en rapport avec la fidélisation, forcément, il faut que je retourne sur mon chapitre 14, la fidélité du consommateur. Si je fais quelque chose sur la communication digitale, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux, il faut que j'aille sur ce chapitre-là. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. C'est un peu particulier comme vidéo. Ne prenez pas pour argent comptant qu'on peut utiliser Tchad GPT comme ça et que ça va être miraculeux parce qu'il faut vous approprier les choses. Et en plus, il faut surtout comprendre tous les termes qu'ils vous proposent. Donc, moi, premier travail tout seul. Après, vous pouvez vous aider si ça vous donne d'autres idées, d'autres arguments. Voilà. Bon courage à tous !